Le tribunal de Sidi Mamed à Alger a rendu ce mercredi 15 juillet son verdict dans le procès de l'affaire de l'homme d'affaire Maïdine Takou. Le principal accusé, Maïdine Takou, a été condamné à une peine de 16 ans de prison ferme, son fils Bilal à 7 ans, ses frères amis d'Eraïd à 7 ans également et son autre frère Nassé à 3 ans de prison. Les cinq prévenus devront en outre s'acquitter d'une amende de 8 millions d'âts chacun, avec saisie de tous leurs biens et de tous leurs comptes bancaires. Les sociétés de la famille, jugées en tant que personnes morales, sont condamnées à une amende de 32 millions d'âts. Le tribunal a aussi prononcé de lourdes peines à l'encontre des anciens responsables impliqués. Ahmed Ouyaïa et Abdelmalek Sehal, déjà condamnés dans de nombreuses autres affaires, ont écopé chacun de 10 ans de prison ferme, tandis que les anciens ministres Amargoul et Youssef Yousfi ont été condamnés respectivement à 3 ans de prison ferme et à 2 ans dont une année ferme. L'autre ancien ministre Abdelgani Zahalan est acquitté. Zahalan avait déjà été acquitté en décembre 2019 dans une autre affaire, celle des usines d'assemblage de véhicules et du financement occulte de la campagne électorale d'Abdelaziz Bouteflika. Enfin, Abdeslam Bouchouareb, en fuite, est condamné par contumence à 20 ans de prison. C'est la quatrième fois qu'il écope d'une telle peine.